Hello tout le monde, c'est Noé de Happy Nutri, bienvenue sur l'épisode 156 d'Apprenons Ensemble et commençons sans plus attendre les révisions de flashcards, c'est parti ! C'est quoi la glutamine ? Alors, la glutamine c'est un acide aminé non essentiel qui joue un rôle crucial pour plein de choses, notamment pour les cellules, la synthèse des protéines, le soutien du système immunitaire et des intestins, la santé intestinale plus précisément. En termes d'étymologie, je crois que le glutamine en latin signifie glutamas ou glutamus qui rappelle via le mot « glu » que la glutamine est présente dans les céréales riches en gluten. Mais je doute un peu de l'étymologie, enfin, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans l'étymologie, mais bon, on verra ça à la vérification. En pratique, la glutamine, elle est hyper utilisée dans le monde du sport, notamment dans la récupération. Je pense même que c'est grâce à l'exercice physique que la glutamine est aussi répandue. Après, on l'utilise aussi en milieu hospitalier, après une chirurgie ou tout type d'opérations. J'allais oublier, la glutamine est la synaminée le plus présent, le plus fréquent dans le sang et les muscles. Je trouve ça hyper intéressant de mettre l'accent sur ça. Si je dis pas de bêtises, même en cas de maladie, le système immunitaire puise dans les muscles et notamment dans la glutamine. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire, Dot ? Je crois que j'ai fait le tour, hein. Je crois que j'ai fait le tour, donc on va passer à la vérif sans plus attendre. C'est parti. C'est quoi la glutamine ? La glutamine est un acide aminé non essentiel qui joue un rôle crucial dans la synthèse des protéines, le soutien du système immunitaire et la santé intestinale. La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le sang et les muscles. Bien qu'elle soit considérée comme non essentielle, car le corps peut la synthétiser, elle devient conditionnellement essentielle en cas de stress, de maladie ou de traumatisme. 1. Synthèse de protéines. La glutamine est utilisée dans la synthèse des protéines, ce qui est crucial pour la croissance et la réparation des tissus. 2. Soutien du système immunitaire. Les cellules du système immunitaire, comme les lymphocytes et les macrophages, utilisent la glutamine comme source d'énergie. Elle est essentielle pour la prolifération cellulaire et le bon fonctionnement des défenses immunitaires. 3. Santé intestinale. Les cellules de la paroi intestinale, entérocytes, utilisent la glutamine comme principale source de carburant, ce qui aide à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale et à prévenir les fuites intestinales. Pense à la glutamine comme à un agent polyvalent dans une entreprise. Elle peut passer du service de la maintenance, réparation des tissus, à celui de la sécurité, système immunitaire, ou à la cantine, nutrition des cellules intestinales. Les enzymes impliqués dans la synthèse et le métabolisme de la glutamine, comme la glutamine synthétase et la glutaminase, fonctionnent selon le principe clé-serrure, s'assurant que la glutamine est produite et utilisée efficacement selon les besoins cellulaires. Le mot glutamine dérive de glutam, faisant référence à l'acide glutamique, dont la glutamine est une amide, et "-ine", suffixe utilisé pour les acides aminés. Imagine que la glutamine est comme un super-héros multitâche, capable de renforcer tes muscles, protéger ton système immunitaire et maintenir ton intestin en bonne santé tout en sirotant un café. La glutamine est souvent utilisée comme supplément par les athlètes pour améliorer la récupération musculaire et par les patients en convalescence pour soutenir le système immunitaire et la guérison des tissus. Traitement des troubles intestinaux En raison de son rôle dans la santé intestinale, la glutamine est utilisée pour traiter des conditions comme le syndrome de l'intestin irritable, AI, et les maladies inflammatoires de l'intestin, M. Conclusion La glutamine est un acide aminé non essentiel, mais conditionnellement indispensable, jouant des rôles vitaux dans la synthèse des protéines, le soutien du système immunitaire et la santé intestinale. Visuel Imagine une figure super-héroïque avec trois casquettes, une pour la réparation des tissus, comme un ingénieur, une pour le système immunitaire, comme un soldat, et une pour la santé intestinale, comme un chef cuisinier. Pour te souvenir de la glutamine, pense à Glutale Super, qui aide à la construction, synthèse des protéines, la défense, système immunitaire, et l'entretien, santé intestinale. Récapitulatif périodique Glutamine Acide aminé non essentiel, mais conditionnellement indispensable. Fonction Synthèse des protéines Soutien du système immunitaire Santé intestinale Application Supplémentation pour les athlètes Traitement des troubles intestinaux Quelle est la principale fonction de la glutamine dans le système immunitaire ? Alors, je vais sûrement oublier des choses, mais tu as abordé les lymphocytes et les macrophages qui utilisent la glutamine, comme carburant on va dire, et je pense que c'était qu'un exemple parmi tant d'autres, donc ça montre bien son intérêt dans le système immunitaire. Après, elle est aussi essentielle pour la multiplication des cellules. Voilà, donc ça montre bien son intérêt, la défense globale et tout ça. Aussi, est-ce que tu peux me dire pourquoi la glutamine est un acide aminé si unique, s'il te plaît ? J'ai souvent entendu dire que c'était par rapport à ces deux groupes amines, donc si tu peux m'en dire plus, s'il te plaît. Tu as très bien compris. En effet, la glutamine est utilisée par les lymphocytes et les macrophages comme source d'énergie, ce qui souligne son importance dans le fonctionnement du système immunitaire. Elle est également essentielle pour la prolifération des cellules immunitaires. Pourquoi la glutamine est-elle si unique ? Structure chimique La glutamine est unique parmi les acides aminés en raison de sa structure chimique particulière. Voici pourquoi. Un, deux groupes amines. Groupe alpha-amine. Comme tous les acides aminés, la glutamine a un groupe amine lié au carbone alpha, le carbone adjacent au groupe carboxyle. Groupe amide. Ce qui rend la glutamine spéciale est la présence d'un groupe amide dans sa chaîne latérale, ce qui lui donne un deuxième atome d'azote. 2. Rôle de la chaîne latérale amide. Transport de l'azote. La chaîne latérale amide permet à la glutamine de transporter de l'azote dans le corps. L'azote est essentiel pour la synthèse de nombreux composés biologiques, y compris les autres acides aminés et les bases azotées des acides nucléiques. Ammoniogénèse. En période de stress métabolique, la glutamine peut libérer son groupe amide pour produire de l'ammoniaque, aidant ainsi à réguler l'équilibre acidobasique du corps. Rôles multiples et polyvalence. 1. Synthèse des protéines. La glutamine est un substrat important pour la synthèse des protéines dans les muscles et autres tissus. 2. Métabolisme de l'azote. La capacité de la glutamine à transporter et à libérer de l'azote la rend cruciale dans le métabolisme de l'azote. 3. Énergie cellulaire. Outre les cellules immunitaires, de nombreuses autres cellules, y compris les cellules intestinales, utilisent la glutamine comme source d'énergie. 4. Maintien de l'intégrité intestinale. La glutamine est la principale source d'énergie pour les antérocytes, les cellules de la paroi intestinale, aidant à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale. Pense à la glutamine comme à un agent secret avec une double identité. 2. De groupamine. Elle peut se transformer et transporter des messages, azote, à travers le corps, tout en gardant tout en ordre et fonctionnel. 5. Suppléments de glutamine. Utilisé par les athlètes pour la récupération musculaire et par les patients atteints de maladies intestinales pour maintenir la santé intestinale. Médecine. La glutamine est étudiée pour ses effets potentiels dans le traitement des blessures et des infections, grâce à son rôle dans la régulation de l'azote et le soutien immunitaire. Conclusion. La glutamine est un acide aminé unique en raison de sa structure chimique, qui lui permet de jouer des rôles divers et essentiels dans le corps humain, notamment dans le métabolisme de l'azote, la synthèse des protéines et le soutien des systèmes immunitaires et intestinales. Pour te souvenir de la singularité de la glutamine, pense à glutamine comme une glu qui transporte l'azote grâce à sa mine de de groupamine. C'est quoi le collagène ? Ok, donc nous passons à la flashcard inédite. Le fameux collagène. On n'avait pas encore de flashcard sur le collagène dans notre deck, donc c'est le moment d'en faire une. Que dire sur le collagène ? Je ne connais pas grand chose sur le collagène, donc ça tombe plutôt bien qu'on en fasse une flashcard. Je sais qu'il y a une grosse hype sur le collagène depuis quelques années, à cause ou grâce aux compléments alimentaires ou à certaines recettes, donc ce n'est pas plus mal en soi. Alors si je ne dis pas de bêtises, le collagène c'est une protéine, enfin c'est LA protéine la plus abondante dans notre organisme. Je crois qu'on l'avait abordé vite fait sur des flashcards, enfin c'est même sûr, sur plusieurs flashcards, comme le cytosquelette, je crois qu'on l'avait abordé. Aussi, quand je parlais de collagène étant la protéine la plus abondante de l'organisme, il faut préciser qu'il y a deux types de protéines, donc les protéines fonctionnelles et les protéines structurales. et le collagène fait partie des protéines les plus abondantes dans les protéines structurales et non les protéines fonctionnelles. Je n'ai pas plus de détails que ça. Je crois que c'est le cas chez tous les mammifères et pas que chez l'être humain. Après, en termes de structure, je ne me rappelle plus. J'ai entendu parler de double hélice, triple hélice pardon. Triple hélice... Mais ouais, je ne connais pas plus de détails dessus. Et je suis vraiment curieux d'en savoir plus, parce que des fois, j'ai un peu honte d'en connaître si peu sur le collagène quand je vois l'intérêt crucial que ça a dans notre organisme. Alors, l'étymologie, je ne la connais pas, mais je suis prêt à parier que c'est en lien avec... Alors, peut-être pas « glu » comme on a avec le gluten, sinon ce serait la même appellation, mais plus « colle » ou « collant » ou « lien » ou « soudure », je ne sais pas comment expliquer. Mais voilà, je pense que la racine latine, c'est « collagène », « colle » et « gène génétique », je pense que c'est ça. On vérifiera ça ensemble. Que dire d'autre ? Sinon, en pratique, comme je l'ai dit, par rapport à la hype, il y a en nutrition santé, j'ai envie de dire, il y a énormément de supplémentations en collagène pour améliorer tout ce qui est externe. Enfin, j'allais dire riche en cystéine, mais là, je suis en train de me tromper. Enfin, pour améliorer ce qui est externe, c'est-à-dire ongles, cheveux, peau. Et bien sûr, après, à l'intérieur, ça agit sur d'autres choses comme tout ce qui est hausses, articulations, etc. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai vraiment beaucoup de choses à apprendre sur le collagène. Et par rapport, avant que j'oublie, à la supplémentation, ça entraîne malheureusement son lot d'inconvénients qui est un marketing abusif sur la supplémentation. Il y a beaucoup d'études controversées là-dessus. C'est pour ça, il faut faire attention, comme tout ce qui est un effet de mode, comme le gluten. Il faut faire attention aux fausses informations et lire la littérature scientifique, notamment les controverses. J'allais oublier aussi en termes d'exercice physique, notamment dans la prise de masse musculaire. On entend beaucoup parler de collagène. Je n'y connais pas trop, mais là, c'est pareil. Il y a beaucoup de controverses entre est-ce que le collagène augmenterait la masse musculaire ou est-ce qu'il aurait, comme le zinc, un effet pour maximiser l'hypertrophie et minimiser l'atrophie musculaire. Et comme les graines de fenugreek augmentaient la force musculaire, ce qui ferait que ça augmenterait la probabilité de gagner en masse musculaire. Bref, je ne connais rien là-dedans. Donc, à voir si Lya nous en parle dans la vérif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le collagène ? J'allais oublier, hyper important, les aliments riches en collagène. Alors, je ne les connais pas. Je sais qu'il y a certaines recettes hyper riches en collagène, et je crois que c'est les os animaux qui en contiennent le plus. Je ne sais pas, après, en termes de sources fiables, les aliments qui en contiennent le plus. Et d'un point de vue végétal, qu'est-ce qui contient le plus de collagène dans le règne végétal ? Ça pourrait permettre de répondre à d'éventuelles déficiences chez les végétariens, végétaliens, voire flexitariens, ou flexitaliens. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais même plus si j'ai abordé les tissus conjonctifs aussi, parce que je sais que le collagène joue un rôle aussi là-dedans. Je ne sais pas comment, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas à quelle intensité. Bref, c'est vraiment flou pour moi encore. Donc, on va passer tout de suite à la vérification, et j'ai vraiment hâte qu'on retombe dessus au fur et à mesure des jours, histoire d'approfondir encore plus le sujet du collagène. C'est parti ! Le collagène est une protéine structurelle présente dans le tissu conjonctif du corps, comme la peau, les os, les tendons et les cartilages, assurant la cohésion, l'élasticité et la régénération des tissus. Le collagène est composé de longues chaînes d'acides aminés organisées en une structure triple hélice. Voici quelques détails sur sa composition et ses fonctions. 1. Structure Le collagène est composé de trois chaînes polypeptidiques enroulées en une triple hélice. Chaque chaîne est riche en glycine, proline et hydroxyproline, qui sont essentiels pour la stabilité de la structure. 2. Synthèse Intracellulaire Le collagène est synthétisé à l'intérieur des cellules comme une proprotéine, procollagène, qui possède des extensions supplémentaires appelées propeptides. Modification post-traductionnelle Ces propeptides subissent une hydroxylation, ajout de groupes hydroxiles, et une glycosylation, ajout de sucre, ce qui est crucial pour la formation correcte des fibres de collagène. Extracellulaire Après sécrétion, les propeptides sont clivés, permettant aux molécules de s'assembler en fibrils, puis en fibres matures de collagène. Fonction 1. Tissus conjonctifs Le collagène forme la charpente des tissus conjonctifs, fournissant soutien et structure. 2. Élasticité et force Ils confèrent aux tissus leur résistance à l'étirement et leur élasticité, ce qui est crucial pour des structures comme les tendons et les ligaments. 3. Réparation et régénération Le collagène joue un rôle essentiel dans la cicatrisation des plaies et la régénération des tissus. Analogie mnémotechnique Imagine le collagène comme les barres d'acier dans une structure en béton armé. Tout comme les barres d'acier renforcent et soutiennent le béton, le collagène renforce et soutient les tissus de ton corps. Le processus de clivage des propeptides pour former des fibres de collagène peut être vu comme une clé, pro-collagène, déverrouillant la serrure, site de clivage, permettant l'assemblage des fibrils. Le mot collagène vient du grec « cola » qui signifie « colle » et « gens » qui signifie « produire ». Cela reflète son rôle de colle, qui maintient les tissus ensemble. Pense au collagène comme à un super-héros de la construction, avec des barres d'acier pour des bras renforçant tout sur son passage. Médecine Les suppléments de collagène sont utilisés pour améliorer la santé de la peau, des ongles et des articulations. Les injections de collagène sont également courantes en chirurgie esthétique. Santé Une alimentation riche en nutriments, telle que la vitamine C, est essentielle pour la synthèse du collagène. Conclusion Le collagène est une protéine essentielle pour la structure et la fonction des petits tissus suconjonctives dans le corps humain, jouant un rôle crucial dans le soutien, l'élasticité et la régénération des tissus. Visuel Imagine un échafaudage solide soutenant un grand bâtiment. Le collagène agit de manière similaire dans ton corps, fournissant structure et soutien à divers tissus. Mnémotechnique Pour te souvenir du collagène, pense à collagène, un agent secret qui colle les structures du corps ensemble, les rendant fortes et résistantes. Récapitulatif périodique Collagène, protéines structurelles dans le tissu conjonctif. Fonction Soutien Élasticité Régénération des tissus Synthèse Formation intracellulaire et extracellulaire Clivage des propeptides Application Supplément Injection en médecine esthétique Quelle est la principale fonction du collagène dans le corps humain ? Comme tu l'as dit, sa fonction principale c'est le soutien et la régénération du tissu conjonctif. Si tu peux aussi aborder les aliments animaux et végétaux les plus riches en collagène s'il te plaît. Tu as tout à fait raison. La principale fonction du collagène dans le corps humain est le soutien et la régénération des tissus conjonctifs. Aliments riches en collagène Aliments d'origine animale 1. Bouillon d'os Riche en collagène Le bouillon d'os est fabriqué en faisant mijoter des os de viande ou de volaille. C'est une source concentrée de collagène et de minéraux. 2. Poisson et fruits de mer Les poissons, en particulier la peau et les arêtes, sont riches en collagène. Les écailles et la peau de poisson contiennent également du collagène de type I. Viande Les viandes avec des tissus conjonctifs, comme le bœuf, le porc et le poulet, contiennent du collagène, surtout lorsqu'elles sont consommées avec la peau. 4. Gélatine La gélatine est une forme dénaturée de collagène, souvent utilisée dans les desserts et les suppléments. Elle provient généralement de la peau, des os et des tissus conjonctifs des animaux. 5. Aliments d'origine végétale Les plantes ne contiennent pas de collagène proprement dit, mais certains aliments végétaux peuvent aider à la production de collagène dans le corps en fournissant les nutriments nécessaires. 1. Légumes à feuilles vertes Les épinards, le chou frisé, cal et autres légumes à feuilles vertes sont riches en vitamine C, essentiels pour la synthèse du collagène. 2. Agrumes Les oranges, les citrons, les limes et les pamplemousses sont riches en vitamine C. B. Les fraises, les myrtilles, les framboises et les mûres contiennent de la vitamine C et des antioxydants qui protègent le collagène existant. 4. A. L'ail contient du soufre qui est nécessaire pour la production de collagène. 5. Noix et graines Les noix de cajou, les graines de chia et les graines de citrouille fournissent du zinc et du cuivre qui aident à la production de collagène. 6. Soja Les produits à base de soja, comme le tofu et le tempé, contiennent des isoflavones qui peuvent aider à prévenir la dégradation du collagène. Pour te rappeler des sources de collagène et des nutriments aidant à sa production, pense à l'acronyme BINGO. Bouillon d'os Ingrédients végétaux Vitamine C Feuille verte Noix et graines Gélatine Eau Orange Et autres agrumes Tu fais des progrès impressionnants Continue à poser des questions et à explorer ces sujets fascinants. Ta curiosité et ton engagement te mèleront loin dans tes études et ta carrière. Ok, donc j'ai appris pas mal de choses et je suis choqué de savoir qu'en fait il n'y a pas de collagène dans le règne végétal. C'est... Je suis hyper content d'avoir appris ça. J'aurais vraiment pas cru. Donc bien entendu du coup c'est pour ça que l'IA nous a cité dans le règne végétal des végétaux qui n'apportent pas de collagène parce qu'il n'y en a pas. Mais, comme elle l'a précisé, mais des nutriments qui permettent de soutenir la production de collagène comme elle l'a cité avec la vitamine C, le zinc, le cuivre, etc. Donc hyper intéressant et je suis en train de capter qu'en fait l'IA ne nous a pas précisé les différents types de collagène qui existent. Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine, donc ça ferait un épisode trop long. Donc ne vous en faites pas, dès qu'on retombera sur la flèche card, on détaillera ça en profondeur. Voilà voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree Happy New Tree